Musique Bienvenue sur InfoExpress, votre source rapide et fiable pour l'actualité internationale. Aujourd'hui, nous explorons deux crises majeures qui secouent le continent africain. D'une part, une violente confrontation diplomatique à l'Assemblée générale de l'ONU entre le Mali et l'Algérie. Et d'autre part, une épidémie de paludisme qui ravage le sud de l'Algérie, avec des dizaines de morts et une crise sanitaire qui ne cesse de s'aggraver. Accrochez-vous, car ce que vous allez découvrir risque de vous surprendre. Musique Commençons par la confrontation diplomatique à New York. Lors de la 69e session de l'Assemblée générale de l'ONU à New York, le Mali a surpris tout le monde, avec une intervention explosive de son ministre Abdoulaye Maïga. Ce dernier n'a pas hésité à accuser publiquement l'Algérie d'ingérence dans les affaires maliennes, notamment en hébergeant des terroristes. Selon lui, depuis la fin de l'accord d'Algérie en janvier 2024, l'Algérie jouerait un double jeu, en soutenant tacitement des groupes rebelles Touareg opérant aux frontières. Cette accusation découle de l'intervention de l'Algérie quelques semaines auparavant, dénonçant l'usage de drones maliens qui auraient frappé des civils à la frontière, notamment à Tinsaouatine, après une défaite cuisante de l'armée malienne face aux rebelles Touareg. Maïga a violemment rétorqué en accusant l'Algérie de « désinformation », affirmant que les frappes visaient uniquement des cibles militaires, et que l'Algérie profitait de la situation pour affaiblir le Mali sur la scène internationale. Imaginez un instant le poids de ces accusations. Un pays qui se remet à peine d'une guerre civile doit maintenant faire face à une remise en question de sa souveraineté. Des tensions de ce genre ne sont pas simplement des mots jetés en l'air lors de l'Assemblée générale, « Elles ont des répercussions profondes sur les relations entre ces deux pays et sur la stabilité régionale ». Le ministre malien ne s'est pas arrêté là. Il a insisté sur le fait que le gouvernement algérien s'efforçait de maintenir en vie un accord déjà mort, alors que le Mali s'efforce de rétablir la paix par ses propres moyens. Les mots utilisés étaient forts, presque insultants, notamment lorsque Maïga a raillé l'Algérie en parlant de plats traditionnels comme la tchakchouka et la chorba. Une provocation de plus dans un climat déjà tendu. Mais pendant que ces tensions diplomatiques éclatent à New York, une autre crise, tout aussi grave, se déroule dans le sud algérien. Depuis quelques jours, le sud de l'Algérie, particulièrement les régions de Timiaouine, Borge-Badji-Mokhtar et Taman-Rasset, fait face à une épidémie de paludisme sans précédent. En moins d'une semaine, le nombre de morts a dépassé les 100, un chiffre terrifiant pour une région déjà marginalisée et en manque criant de ressources médicales. Les raisons ? Des inondations récentes qui ont favorisé la prolifération des moustiques vecteurs de la maladie. Les hôpitaux sont totalement débordés, les médecins en sous-effectifs et les médicaments manquent cruellement. Une situation désastreuse à laquelle s'ajoute un sentiment d'abandon de la part des populations locales. Pourquoi ? Parce que le ministre de la Santé algérien est actuellement à New York, lui aussi, pour la même Assemblée générale de l'ONU. Imaginez-vous dans une région où chaque jour, des enfants, des femmes et des hommes meurent du paludisme. Vous criez à l'aide, mais les autorités semblent sourdes à votre détresse. C'est exactement ce que vivent les habitants du sud de l'Algérie, qui expriment leur colère sur les réseaux sociaux. Les structures hospitalières sont insuffisantes, les soignants sont exténués et les moyens de lutte contre la maladie sont presque inexistants. Cette crise aurait pu être évitée avec une meilleure gestion des ressources et une anticipation des risques liés aux inondations. Mais au lieu de cela, c'est le silence qui domine, alors que le gouvernement algérien semble plus préoccupé par sa présence sur la scène internationale que par la vie de ses citoyens. Alors que le Mali et l'Algérie se déchirent à l'ONU, des vies se perdent dans l'ombre d'une épidémie dévastatrice. Ces deux crises, qu'elles soient politiques ou sanitaires, mettent en lumière les failles de gouvernance dans ces deux pays. D'un côté, des accusations de terrorisme et d'ingérence, de l'autre, une négligence face à une urgence sanitaire mortelle. Pensez-vous que ces tensions diplomatiques pourraient s'aggraver et que faire pour résoudre cette crise sanitaire? Faites-nous part de vos opinions dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos sur l'actualité algérienne. Abonnez-vous à notre chaîne. Cliquez sur la cloche pour rester au courant de l'actualité algérienne. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada